Salut à tous et bienvenue dans la vidéo 3. J'espère que vous avez déjà suivi la vidéo 0 où je vous présentais un peu les tunnels de vente, la vidéo 1 où finalement je vous ai présenté un peu l'outil système.io et la vidéo 2 dans laquelle je vous montrais comment paramétrer votre compte pour recevoir des paiements et bien plus encore. Bon, maintenant je pense que vous avez tous votre compte système.io avec les 14 jours offerts. Je répète qu'il se trouve dans la description. Et maintenant, je vais vous montrer en fait, je vais vous expliquer. En même temps, on est gros sacqueur sur cette chaîne et donc je vais vous expliquer en fait comment capturer les mails mais quoi faire avec ces pages de capture, sinon ce n'est pas drôle. En gros, on va essayer de donner notre valeur ajoutée. Ça ne va pas être un simple tutoriel système.io. On va aussi vous donner des pistes de stratégie pour comment faire pour avoir plus de contacts et comment mieux réussir dans votre business. Donc, je vais parler un peu de l'email marketing. parce que la plateforme système.io finalement permet de capturer les mails et d'en envoyer de manière illimitée. Donc voilà, l'email marketing en fait, c'est un peu la base de votre business parce que si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, etc. et qu'il y a un problème avec ces plateformes, imaginons demain Facebook ferme, vous pouvez perdre votre business. Alors que si vous avez tous vos clients par mail, vous pouvez les relancer pour en fait les faire revenir sur une autre plateforme ou même directement vendre avec de l'email marketing. L'email marketing, ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des mails comme vous voulez, tant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'un budget pub comme Facebook pour toucher vos clients ou vos futurs clients. Et une base email en fait, ça vous appartient à 100%. Et ça, c'est plutôt intéressant, elle dépend de personne, d'aucune plateforme. C'est vraiment quelque chose qui est à vous. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à augmenter votre base mail le plus possible. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on va configurer une page de capture mail assez rapidement et comment, même comment on va faire pour récupérer les mails de certaines personnes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans tunnel de vente ici. Et on va faire créer en haut à droite. Donc, le nom du tunnel de vente, moi, je vais mettre capture mail, formation YouTube. Et vous allez aller dans construire votre audience. On va faire créer. Donc, voilà. Vous arrivez en fait avec plusieurs pages préconçues, des templates, ça s'appelle. Vous allez pouvoir choisir un style que vous préférez. Donc, vous voyez, les pages, elles sont déjà préfaites dans System.io. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vite. On n'est pas obligé de s'occuper du design, des trucs comme ça. On peut faire ça très rapidement. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir une. Moi, je vais choisir celle-ci. Donc, on arrive sur cette page. Le nom de l'étape, page de capture et le chemin d'accès, vous pouvez mettre, ici, vous pouvez mettre page capture. Voilà. Page capture, formation YouTube. C'est le lien, en fait, qui va apparaître pour votre utilisateur. Voilà. Ici, en fait, à chaque fois, vous pouvez sauvegarder quand vous modifiez des choses dans cette page. Là, vous pouvez voir la page. Donc, si je clique ici, j'ai accès à la page que je viens de créer. Là, je peux changer le modèle de la page. Et ici, en fait, je vais modifier la page. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. OK. Donc là, on vient d'arriver sur la page. Et donc, je vais vous apprendre à la configurer pour créer une page de capture qui soit fidèle à votre business. Bon. Déjà, on peut enlever le petit logo système.io. Donc, sur système.io, en fait, ça fonctionne par petits rectangles. Et donc, dès que vous voulez rajouter quelque chose, si, par exemple, je veux rajouter du texte, je viens tirer et je viens mettre mon texte ici, que je peux configurer directement en écrivant. Voilà. Donc, je peux écrire ce que je veux. Je peux mettre en gras. Je peux mettre en italique. Je peux souligner. Je peux même barrer. Et je peux mettre un lien. Voilà. Si je veux supprimer ce petit carré, il me suffit d'aller ici et de cliquer sur la croix. Donc, je peux aussi mettre des titres, des listes à puces, des boîtes de contenu. Donc, on peut essayer. Hop. Une boîte de contenu. Je vais mettre ça là. On peut mettre intégrer directement des vidéos, des images. Donc, je vais vous montrer. Si je veux intégrer une vidéo ici, eh bien, voilà ce que ça donne. Pour choisir la vidéo que je vais mettre là, je clique dessus. Attendez. Hop. Ça, je ne sais pas où le mettre. Je vais mettre là. Donc, je clique dessus ici. Je vais sur le petit trou denté. Et donc, je peux choisir une vidéo de YouTube, intégrer une vidéo à la page, envoyer un fichier ou alors un lien direct. Voilà. Bon. Donc, revenons à notre page de capture mail. Donc, ce que je vous conseille de faire, cette page, elle n'est pas trop mal si vous voulez, si vous êtes dans la niche business. Si vous êtes dans une autre niche, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici et de changer l'image de fond. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez rapidement. Et pour configurer là, eh bien, on va enlever le petit logo système.io. Ici, on peut mettre, inscrivez-vous pour recevoir la newsletter. Donc, si on veut changer la couleur, il suffit de tout sélectionner, d'aller dans couleur du texte ici et d'aller sur blanc. Voilà. En fait, c'est vraiment très intuitif. Je vais revenir à la fin de cette vidéo sur tous les menus qu'il y a là. Donc là, entrez votre lien et cliquez sur le bouton pour rejoindre notre super newsletter, votre adresse mail. Donc là, c'est là où votre client va mettre l'adresse mail. Donc, en sélectionnant cette boîte, eh bien, type de données, l'adresse mail. Oui, je veux rejoindre. Alors, si vous voulez modifier le bouton, vous cliquez ici, le bouton texte. Oui, je veux rejoindre la newsletter. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dès la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir créer votre page de capture. La newsletter. Voilà, en indiquant votre mail, etc. OK. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire enregistrer. Enregistrer. Je vais sortir. Donc, je vous le répète, vous pouvez changer absolument tout. Si vous voulez mettre une vidéo, une image, de l'audio. Si vous voulez changer le fond, c'est très, très facile. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière très, très simple. Moi, le but dans cette formation, c'est de vous faire quelque chose qui soit vraiment intuitif et pratique et que vous pouvez lancer dès la fin de cette vidéo. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de lancer une page assez basique pour vous entraîner. Puis, petit à petit, vous allez pouvoir personnaliser une page et faire des choses de mieux en mieux. Moi, j'ai commencé avec des pages comme ceci. C'est des pages avec lesquelles je pouvais déjà vendre. Et puis, petit à petit, je me suis amélioré et j'ai fait d'autres choses. Mais là, en suivant juste ce que j'ai fait, vous avez déjà comment paramétrer une page de capture. Donc, on enregistre et on sort. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ma page de remerciement. La page de remerciement, c'est quand mon prospect vient de mettre son mail. Je lui dis merci de t'être inscrit à la newsletter. Donc, je vais dans page de remerciement. J'en choisis une des deux. Donc, je la sélectionne. Ici aussi, je vais modifier la page. Et donc, voilà. Merci. Ici, on peut juste mettre « Newsletter va arriver ». Et là, ça, c'est plutôt sympa. Je vais laisser rejoindre le groupe Facebook. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre mon URL. Donc, si je veux, en fait, je clique ici. Et je peux faire rediriger vers une page. Et là, je vais mettre mon groupe Facebook à moi. Donc, si vous avez un groupe Facebook, par exemple, sur les chiens, vous pouvez renvoyer votre prospect là-dessus. Là, pareil, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des images et mettre des liens, pareil, pour renvoyer vers votre Instagram, votre YouTube, votre Facebook. Ce qui fait qu'avec la page de remerciement, vous n'allez pas seulement capturer le mail, vous allez capturer sur d'autres réseaux sociaux. Donc, je vous laisse configurer cette page, tout simplement. Moi, je pense que le groupe Facebook, l'Instagram, le YouTube et le Facebook, c'est vraiment pas mal. Donc, j'enregistre et je sors. Maintenant, je vais vous montrer comment on l'utilise, cette page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la page de capture ici. Donc là, vous êtes d'accord, c'est la page de capture que je viens de créer. Si je mets une adresse mail, je vais mettre test YouTube. arrobasgmail.com Voilà. Donc, je viens d'envoyer cette page sur un groupe Facebook, par exemple. Un prospect s'inscrit. Donc, il met son mail et il clique sur « Oui, je veux rejoindre la newsletter ». Alors, test YouTube arrobasgmail.com Le formulaire doit contenir un champ d'email. Alors, alors, alors. Test arrobasgmail.com Est-ce que j'ai mal configuré quelque chose ? Ça arrive. On retourne dans système.io Page de capture. Donc, je fais modifier la page. J'ai peut-être mal configuré quelque chose. Valeur de défaut. Ah, voilà. Vous voyez, ici, je n'ai pas choisi un type de données. Donc, il faut choisir le type email pour le champ. Parce que là, en fait, ils ne comprenaient pas système.io, ce qu'on attendait. Donc, ils ne pouvaient pas choisir. Donc, quand vous avez un champ comme ceci, eh bien, il faut que vous mettiez type de données email et valeur par défaut email. Et je vais même mettre un truc pour augmenter le taux de conversion. Rentre ton email ici. Hop. Là, on est enregistré. On peut sortir. Et voilà. Donc, maintenant, je vais voir la page. Ok. Donc, j'ai envoyé cette page à un prospect. Il s'inscrit. Donc, testyoutube.gmail.com Oui, je veux rejoindre la newsletter. Mon prospect arrive là-dessus. Donc, j'ai eu son mail et j'ai accès. Il va sûrement rejoindre le groupe, l'Instagram, le YouTube, le Facebook. Bon. Très bien. Maintenant, moi, de mon côté, eh bien, où est-ce que je vais pouvoir voir son mail ? Alors, pour voir les emails capturés, vous allez dans « Contact » ici. Et « Miracle ». Eh bien, je viens de capturer ce mail-là et je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Si je veux retargeter mon prospect et lui envoyer quelque chose, il me suffit d'aller dans « Email », « Newsletter » ici et de lui envoyer un mail. Je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux. Alors, si on retourne dans « Tunnel de vente », dans la capture mail, on peut automatiser certaines choses. Parce que là, vous avez vu, il n'y a aucun moment où j'envoie le e-book à mon prospect. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans « Règles d'automatisation ». Et ici, on a l'élément « Déclencheur ». Ça veut dire, lorsque cet événement se produit, le formulaire souscrit, je peux faire quelque chose. Donc, chaque fois que mon prospect, il y rentre son mail, je peux faire quelque chose d'automatique. Donc, on va rajouter une action. Et je vais faire « Envoyer un e-mail ». Cet e-mail, ici, je peux l'écrire. Et donc, ici, j'écris mon e-mail. Je peux rajouter finalement un fichier ou un lien. Donc, je peux rajouter une pièce jointe ici. Et donc, chaque fois qu'un prospect va rentrer son mail, directement en automatique, il va recevoir un fichier PDF ou la newsletter, comme promis. Je peux aussi directement ajouter un tag à mon prospect. Donc, ici, un tag, ça va être pour segmenter mes listes. Pour créer un tag, il faut aller dans « Contacts », « Créer les tags ». Donc, je vais le faire pour vous. Créer un tag. Vous faites « Créer ». Et donc, on peut mettre « Nom du tag ». Prospect inscrit à la newsletter test. Des inscriptions, ce champ-là va disparaître bientôt, donc on met juste « OK ». Cette chaîne est trop longue. Alors, on va mettre « Inscrit newsletter test ». « Inscrit newsletter test ». Voilà. Je l'ai mal écrit, mais ce n'est pas grave. Donc, on retourne dans « Tunnel de vente ». Et donc, ce que je vais faire, c'est que chaque fois que mon prospect s'inscrit au formulaire, je vais lui rajouter un tag. Ajouter un tag inscrit à la newsletter. Et je vais rajouter une action qui va être de lui envoyer un mail. Voilà. Et ensuite, finalement, je peux juste sauvegarder la règle. Donc, là, il faut que je choisisse un email que je vais écrire. Donc, je récapitule. Vous créez votre page de capture. Le client va s'inscrire. Enfin, le prospect va s'inscrire. Directement, vous le dites à système.io, tous les gens qui s'inscrivent sur cette page, on les met dans telle catégorie, donc le tag, et on leur envoie telle mail, la newsletter. On peut aussi les inscrire à une campagne de mail. Donc, vous voyez, c'est très simple. En un quart d'heure, vous avez votre page de capture et vous pouvez directement inscrire vos prospects à vos campagnes mail et leur ajouter des tags. Donc, les tags, c'est plutôt intéressant parce que je vais vous montrer. Quand vous allez dans email newsletter, je vais juste envoyer ça. Donc, je sauvegarde la règle. Quand vous allez aller dans email newsletter, eh bien, quand vous allez créer une newsletter, vous allez pouvoir choisir d'inclure ou d'exclure les tags. Donc, par exemple, quelqu'un qui a acheté votre produit, vous n'allez pas lui renvoyer un mail. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quelqu'un qui achète votre produit ou qui est inscrit à telle newsletter, vous allez lui mettre un tag et ce tag, vous allez pouvoir l'exclure pour ne pas lui renvoyer quelque chose qu'il a déjà. Ça n'a aucun sens. Donc, envoyer un mail, vous avez juste à écrire votre mail ici. Puis, vous pouvez faire enregistrer et envoyer un email de test. Donc, on peut le faire ensemble, si vous voulez. Sujet, test. L'expéditeur, on peut mettre test. Et le corps de mail, on va mettre test. Voilà. Enregistrer et envoyer un email de test. Voilà. Il faut déjà que je choisisse d'inclure ce tag. Donc, enregistrer et préparer l'envoi. Et ici, je peux envoyer mon mail. Confirmer. Et donc, sur cette fenêtre, je vais avoir le nombre d'emails d'envoyés, le nombre d'ouvertures et le nombre de taux de clics. Donc, je peux suivre ma newsletter. Si je veux renvoyer un mail aux gens qui n'ont pas ouvert, il me suffit de faire renvoyer la newsletter ici. Si vous renvoyez la newsletter, je vous conseille de changer le titre du mail pour un plus grand taux d'ouverture. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer une page de capture, comment gérer, en fait, vos prospects dans la base contact. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce que je vous conseille, imaginons que vous avez une boutique nichée, donc sur le yoga, sur, je ne sais pas, sur les chiens, sur le football. Eh bien, ça va être de partager cette page de capture dans des groupes Facebook pour finalement, eh bien, avoir des gens qui s'inscrivent. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant pour eux derrière. Et il faut que ça soit fait de manière assez neutre, pas trop lourde. Ce que je vous conseille, c'est que sur cette page de capture, vous pouvez également rajouter un pixel. Ça, c'est quelque chose que je montrerai dans une autre vidéo. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo 4. Maintenant, on se retrouve pour la vidéo 5 où je vais vous montrer encore plus de choses sympas. À tout de suite dans la vidéo numéro 5. Merci.